Et on quitte le rang Warzone pour jouer le rang Chroniqueur Show ! Oh putain j'étais content de quitter ce rang ! Et merde ! Chroniqueur Show ! Alors ! Alors 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 ! Donc on doit jouer un deck basé autour du Chroniqueur Show ! Chroniqueur Show, légendaire emblématique de Hearthstone ! Quand un joueur lance un sort, on place une copie dans la main de son adversaire ! C'est extrêmement nul mais sur ma chaîne Youtube, j'ai recherché Tars, Chroniqueur Show et j'ai trouvé un deck ! Le deck s'appelait Il passe Top Dips Légende avec le Chroniqueur Show ! Et c'était ça ! Et il y a même Nat Paggle, 2 en 1 ! Donc si un mec est passé Légende avec Même Top 4 Légende je crois qu'il avait fini ! On doit pouvoir gagner quelques parties en Wild, en Bronze ! Donc on est parti pour le Démoliste Chroniqueur Show ! Si jamais j'arrive pas à gagner ! Ah c'est que le mec qui a fait la vidéo c'est un escroc ! Tars Hearthstone là ! Gros gros escroc ! Si t'arrives de faire des prédictions ? Non non je fais jamais ! Il faut Tsumiligan pour lui ! Ok ! Il faut soit main de Guldan ! Soit Diablotron ! Pourquoi on joue porte-bouclier ? Il doit peut-être falloir le deck d'autoriser parce qu'il y a 2-3 cartes qui sont sorties entre temps ! Euh... Oui c'est vrai que je pense qu'il y a mieux que porte-bouclier ! Après regardez davantage ! Plus vous jouez des cartes pourries, moins vous avez le seum quand vous les détruisez avec le génie du mal ! Malin ! Très malin ! C'est un peu comme quand vous jouez des cartes nulles et vous vous dites « Si un prêtre me vole mes cartes, ça sera moins fort ! » Vous savez que ça au tout début du jeu, la carte elle était jouée dans quasiment tous les decks ! Mais elle n'était pas tout à fait pareil ! En fait avant, c'était à la fin de votre tour ! Donc en gros tu piochais, enfin tu avais les fait une fois de plus ! Alors ce qui est marrant c'est qu'on a Zephris dans un deck qui n'est pas Highlander ! Parce qu'en fait avec main de Guldan on pioche beaucoup 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 ! Qu'est-ce qui me joue lui ? Oh ! Oh là là on pioche les synergies directement ! Euh... Vous défausse de la carte au coût le plus élevé ! 7, 6, 5... 3, j'en récupère 2 ! Ok ! Et ça c'est la carte que je veux, parfait ! La carte clé du deck ! Ah mais c'est pour... C'est ça la synergie ! Tapis volant porte-bouclier ! Un guerrier meule ! Oh no, je vais perdre une carte ! Non pioche pas, pioche pas ! Oh le boss ! Non ! On a défaussé notre carte clé ! Oh non c'est dur ! Oh non c'est dur ! Oh non c'est dur ! Hop ! Peut-être que je pouvais jouer Matron, je suis pas sûr ! C'était ok aussi hein ! Un guerrier meule, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moi qui suis censé jouer des decks bizarres, pas mon adversaire ! Et... C'est dur ! Non, 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 non. On tourne après, je fais ma drone et sa pioche. En vrai, il a l'air sympa ce deck. Mais il y a moyen de l'améliorer. Je mettrais bien la carte qui détruit les cartes que tu poses. Et qui invoque des 4x4. La légendaire. Je vais aller full face. Hop, 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 hop. Gandling, ouais. Gandling, ça doit être sympa dans le deck. Le pharaon pour les laquais. J'avais oublié le chat du pharaon. J'ai l'impression qu'en face, ce n'est pas un deck pour les oufers. C'est un deck d'un mec qui n'a pas beaucoup de cartes et qui essaye. Oh, les mécaniques. Oh, les mécaniques de Tars. Regardez ça. Franchement, je vais relancer comme ça. Un deck original n'a même pas besoin de modifications. C'est la nostalgie. Il était fort à l'époque. Il est toujours fort maintenant. Diablotron, je garde. Marchard, je ne sais pas. Oui, si, on va quand même jouer un tour 1. Acolyte radieuse. Tu as oublié celle-là. Pas la d'inquiète en mode libre. J'ai très peur. Tour d'après, si jamais je pioche pas, on sera peut-être fort héroïque en fait, tour d'après. Cristallo. Ah bah, ça, c'est fort. On ne peut pas la d'inquiète. Eh ouais. Eh, c'est pas mal. Le mieux, ça serait la petite 2-1 là pour défausser main de Gul'dan. Ça serait parfait. Non. Je vais piocher. Et... Je pense que je joue rien parce que je veux booster les trucs qu'avant de les jouer. C'est si fort, ça. Bonimenteur de foire. Oh là 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 là. Euh... Il va falloir un bon laquais. Oh, lui laisser ça un tour, c'est catastrophique. Je vais pas la gagner, je pense, celle-ci. Oh, ça va. Il a joué un truc assez faible, concrètement, là. Je pensais qu'il allait profiter à fond de ce truc-là. Et en fait, non. Ah, ma trône, c'est trop bien. Euh, je la joue direct. Et... Là, je dois trade parce qu'il a des synergies recrues. Prochain tour, je peux faire tapis et 3 serviteurs 1 de mana. Là, il a son... Voir qui invoque 2. Oh, ça, c'est faible par contre. C'est un démon lié, lui donne plus 5, plus 5 à la place. J'ai des démons. Non. J'ai ma trône, mais j'en ai pas là. Un point de dégâts de tous les serviteurs adverses. Bof. Oh, c'est quand même ça, le mieux, je pense. Ça, ça va face. Je pense que juste, je prends le trade là. Et ça, je le laisse. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok. Il me reste ma trône et double marchande pour la main de Guldam, donc je ne vais pas la jouer manuellement. Il pourrait jouer Cariel là, mais il ne gérera pas mon board. Le problème, c'est qu'il joue une carte qui est trop nulle. Genre, poursuite de la justice, c'est vraiment beaucoup trop faible. Même en standard, on ne la joue pas. Et même si tu ne joues que des recrues. La carte, juste donner de l'attaque à des recrues, ce n'est pas intéressant. C'est une série de victoires, du coup on skipe un rang ? Rang BGH ? C'est con, j'avais un deck bien pour le rang chef de raid et rang BGH, je n'ai pas de deck bien. Bouleurs pièces, c'est un Odecapio Spectral. Ok, 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 je vois ce que c'est. J'avais préparé un deck chef de raid avec la quête, avec la quête, un paladin impair chef de raid. Mais bon, tant pis, on skipe le rang. Et du coup, en BGH, alors j'ai absolument rien trouvé. Donc je me suis dit, on va juste jouer un Prêtre Rasa et on va mettre un BGH dedans. Je n'ai pas trouvé de synergie, je ne sais pas si vous avez une idée. La seule synergie BGH à laquelle j'ai pu penser, c'est de jouer Sergent Grossier et BGH dans un deck. En vrai, on peut garder le même deck et mettre Sergent Grossier et BGH. Limite, c'est ça qui ressemblerait le plus à un deck BGH. Ok, on va faire ça. On va faire ça en fait. On enlève Chaud, on enlève Nat Paggle. Double Sergent Grossier. Grouchier. Bon, il a chié mais... Et Chasseur. Gibier. C'est le seul moyen que je trouve pour faire une synergie. Pour enlever deux autres cartes. Euh... Est-ce qu'on peut enlever ? Oh, le reste ça a l'air d'être à peu près ok. En fait, il y a ça qu'il faudrait jouer dans un deck comme ça mais... Toute le tapis. Oh, vas-y go, on va faire ça comme ça. Au moins... Au moins, on a la synergie Chasseur de Gros Gibier. Parce que sinon, c'était juste mettre... Jouer un deck Highlander et mettre la carte dedans et... Il y avait zéro synergie. Là, le... Voilà. Le corps du deck, c'est pas BGH parce que c'est impossible de construire un deck vraiment basé là-dessus. Mais on a une petite synergie. Donc, pour rappel, Chasseur de Gros Gibier... Détruit un serviteur avec 7 d'attaque ou plus. Putain, je l'ai x2 en main de départ. Et, euh... Sergent Grossier donne plus de data qu'à un serviteur. C'est pas les synergies de l'année, hein. Ok, il faudrait piocher la main de Guldan. Oh, Voleur Kett, stylé, on l'avait joué hier. Je pense que c'est ok de faire pièce pouvoir héroïque parce que là, je veux absolument main de Guldan pour pouvoir jouer ça. La synergie est présente. La main est catastrophique. Incroyable, tu vas pouvoir jouer 3 BGH. J'avoue, si je joue ça, j'ai un troisième BGH. Je vais jouer juste une carte. Si il me tue ça... Et je récupère une seule main de Guldan et ça me va, j'en ai pas besoin de 2. Donc, tant mieux, en fait. J'ai trop envie qu'il me joue un truc à 5 d'attaque. Qu'est-ce qu'il défausse ? Alex Trasa ? D'accord. Du coup, il récupère 2 Alex. Ce qui est pas mal, hein. C'est pas mal. Ok. Ça y est, j'ai 5 mana. On peut faire la combo. Oh, mais oui ! Il est Reine Alex. C'est bon. On peut gérer Reine Alex. Tout va bien, en fait. Je vais pas avoir besoin du sergent grossier, du coup. Comme je sais que je vais avoir des cibles, pas besoin de garder le sergent. Et comme c'est ma créature la plus faible, autant la sacrifier. ... ... ... ... ... C'est parti. Ma trône serait bien. Tapis volant, j'aime pas trop ici. Je me demande... Sur les ailes d'humains ! Je n'ai plus de temps ! Ça va être dur à gagner. Le démon qui coûte 0, quand tu as 10 cartes en main, il serait bien. Non, parce que si tu n'as pas 10 cartes en main et que tu joues ma trône, ça va défausser le démon. Et pas défausser la ma trône. Et tu n'auras pas 10 cartes en main tant que tu n'as pas défaussé main de Guldane. Non, il faut vraiment que la carte la plus chère, ce soit celle-ci. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce dragon-là. Oh là là, s'il fait à l'extraza, double BGH ! Merci Ed Shewer pour ton abonnement. Hum... Hum... Bon, il faut que j'envoie tout dans la tête. Quoi que... Non, je vais faire ça. Euh... Je vais faire ça. Je fais ça. Du coup, j'aurais dû faire dans l'autre sens, mais ce n'est pas trop grave. Je pense que c'est bien de faire ça. Et je me dis, s'il fait à l'extraza, j'ai quand même pas mal de boards. Mais j'aurais mieux fait de commencer par Tapie, du coup. C'est juste que j'ai changé d'avis au milieu du tour. Oh, il ne joue pas à l'extraza. C'est pas de la triche ! C'est la course ! C'est pas de la triche ! C'est pas de la triche ! C'est pas de la triche ! C'est parti ! Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, il va contre Seed. C'est parti pour ma chible en vue, chible en vue. Let's go WGH ! Regardez comment c'est la clé du deck au moment où je l'ai pose la partie est gagnée. Incroyable, on a réussi à construire un deck complètement autour de cette carte. Quel est le rang actuel des gens ont osé demander ? Qu'est-ce que vous pensez que je fais avec cette carte ? J'arrive où du coup moi ? J'ai pas de série de victoires là ? Je suis encore en BGH. Bon, on est reparti, on garde ce qui fonctionne. Guldan ! Les pouvoirs prévaudront. Le tram sera à moi ! Oh ! Matron et Mande Guldan, parfait ! Et marchande, parfait aussi ! Tars, encore merci pour la découverte de l'inscription. J'ai pas rejoué encore ! Mais ouais, le jeu est incroyable ! Let's go ! Hop ! Est-ce que je vais récupérer des Matron ? Non parce que je pourrais me prendre un missile d'évolutif, c'est pas une bonne idée ça. C'est pas mal ! Pas mal du tout ! C'est une amélioration ! Mal, la petite synergie Rokara, je lui ai donné Bouclier Divin donc elle est plus difficile à tuer. Si jamais il gère pas le tapis, je peux faire ruer plein de trucs donc Rokara est encore plus incroyable. Non mais tous les trucs ils vont mourir. Hop ! Hop ! Hop ! J'ai pas vu quelle école de magie c'était ! Attendez, il y avait déjà eu Givre et Feu donc c'est Arcane. C'est un sort d'Arcane. Arcane c'est quoi ? C'est Contressort ? Contressort, Entité Miroir ? Dupliqué ? Et Fiji peut-être aussi ? Non, Fiji c'est Feu. Non Thérapie, les corves de fin de saison c'est le meilleur entre Standard et Wild et Classique. C'est pas les deux, ça se cumule pas. On vapo c'est standard dans ces Feu. Ok. Euh... Ouais, c'est bon, je suis avec vous. Ah, je l'avais oublié lui. Je pense qu'il en fera pas grand chose. Merci Gabi en gris pour ton abonnement. Merci beaucoup à toi. Putain, je pensais que j'avais gagné. Oh non, quelle horreur ! Je l'avais oublié Renaud-Jackson ! La frustration ultime ! Je l'avais complètement oublié lui. Oh, il y en a plus Rokara. Euh... ... ... ... Avec plaisir, trop contente de revoir le TARS VS WILD, moi ça me fait trop plaisir aussi. Et ce qui est bien en plus, c'est que ça va pas être tout le temps la même chose, parce que là on joue contre des gens ou des decks vraiment faibles, mais arrivé au rang platine et diamant, mes decks ne seront pas optis et je vais les payer très cher. Là ça va encore. On peut se permettre de jouer des dingueries et c'est ça qui est cool aussi. C'est de pas avoir de pression, de jouer les meilleurs decks, juste qu'on joue des decks qui nous font plaisir et on n'est pas punis pour ça. Parfait. C'est une victoire x2 et on arrive, rang auspice funeste. Merci.